C'est son droit de dire ce qu'il veut. Mais nous, nous n'avons pas le droit de nous taire. Les Congolais ne peuvent pas se taire. Le rapport Mapping, ça dort dans les tiroirs. Rien, ça ne bouge pas. Pourquoi ? Parce que quand vous allez voir les Occidentaux, quand vous allez voir les étrangers, les observateurs étrangers, vous leur posez la question, pourquoi il n'y a pas de suite sur le rapport Mapping ? On vous répond, mais parce que le gouvernement de votre pays ne semble pas vouloir ouvrir ce dossier. Voilà où nous en sommes. Pour des petits postes. Et le pire dans tout ça, vous avez des journalistes ou des gens qui se prétendent l'être. Vous avez des gens, des gens de la société civile, des pasteurs, tout le monde regarde ça, tout le monde se tait. Tout le monde se tait. Pourquoi ? Parce que les gens sont devenus des djalélistes. Le Congolais est capable de vous vendre son père pour des postes ou pour de l'argent. Il est capable de vous donner sa mère ce qu'on s'est pélité, ce qu'on promette au Koubaksele, il est capable de te demander de violer sa mère. Ce qu'on le veut au promettre encore plus. Ça, c'est le Congolais d'aujourd'hui. Des gens qui n'ont aucune dignité, sans s'il y a honneur et athée. Parce que je ne me considère même pas, je ne peux pas avoir des compatriotes qui sont comme ça. Congolais, un homme comme le docteur Mukwege. Les Rwandais, Bazofinge Kagame crache dessus. Qui le défend ? C'est à peine s'il est connu à Kinshasa ou même en RDC. À part le Kivu, à part quelques coins de la République, il y a bien coûté. Un prix Nobel de la paix, célèbre dans le monde entier. Chez lui au Congo, rien. Pourquoi ? Parce que dans ce pays, on ne célèbre que des médiocres, des délinquants, des imbéciles, des gens qui fabriquent des diplômes. Fatshibétan, ceci, cela. Tout un pays a été réduit à ça. Des professeurs d'université, d'une insuffisance intellectuelle criante qui énerve la raison. Congolais, Asa, Niyama. Si cette chose ici, si les propos de Kagame ne vous ont pas choqué en tant que Congolais, je ne vois pas le Runeco choqué mais il ne s'en a violé. Quand est-ce que Congolais a quoi apprendre ? Il y a cause un âme minimum et la dignité. Quand est-ce qu'il va apprendre à être sérieux ? Quand est-ce qu'il va apprendre à privilégier l'excellence et mettre de côté la médiocrité ? Toute une génération. Et Zoko, là, a l'esprit que la vie, il faut qu'on a la remonte à ma tolo, il faut négocier sa dignité, il faut manquer de principes, il ne faut pas avoir des valeurs. C'est toute une république qui évolue comme ça depuis quelques années et ça ne choque personne. Et vous êtes surpris que personne ne vous prend sérieux. Nous, on a été menacés plusieurs fois. Juste parce que tu dis non, les événements du Rwanda ce n'étaient pas comme ça. Bah, on menaçait yo, bah menace de mort Makambebele. Makambebele. J'ai discuté avec des gens qui étaient proches de Kagame qui vous disent bah Krimo va commettre la mort à l'abisson. J'ai serré la main des gens qui ont tué au Congo quand je menais mes enquêtes qui m'ont expliqué ce qu'ils ont fait. Certains le regrettent. Kagame vient cracher sur la mémoire des millions de Congolais et personne ne bouge. Et de toute façon, est-ce qu'on peut demander quoi que ce soit Félix ? Parce que Félix n'est pas l'émanation de choix populaire. Le pouvoir de Félix vient de très loin. Ceux qui me suivent depuis plusieurs années le savent. Je l'ai annoncé. Avant, je n'ai pas annoncé le président de la lobby de l'Akigali qu'il n'est pas annoncé comme président de la République de la Congo. Et vous pensez que cet homme va travailler pour vous ? Vous pensez que cet homme a à cœur votre souci ? Quand quelqu'un va à Kigali devant le mémorial du génocide d'Akigali il ose déclarer que les victimes congolaises sont des effets collatéraux de la guerre. Des crimes qui ont été amplement documentés depuis 1986-97. Et Félix qui va dire que cet homme-là que ces gens-là qui sont morts ces femmes ces enfants ces vieillards qui ont été massacrés par des troupes de l'armée patrétrique rwandaise Batwana il fait collatéraux. Et vous vous attendez à ce que ce homme-là rende justice aux Congolais ? Vous vous attendez à ça ? Les journalistes Congolais vous êtes médiocres vous êtes à niveau de l'arrivée pour que vous 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 attendez à 11 mots de la dignité et de la rigueur pour que vous posez des questions pour que vous vous abattiez